Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série de podcast de la Chambre de Commerce et d'Industrie franco-ukrainienne. Je suis aujourd'hui avec Gérard Delassalle. Bonjour. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. Gérard, tu es le fondateur d'Alphagro et du groupe Alphagro, qui est un groupe français qui détient plusieurs structures en Ukraine. Alors est-ce que tu peux commencer par nous mettre ces différentes composantes sur la carte ? Il y a trois structures en Ukraine, trois structures plus importantes que les autres. Il y a Alphagro, qui est la marque. C'est la première société que j'ai fondée il y a 15 ans en Ukraine. Et puis derrière sont apparues France Agro. Elle est apparue pour des raisons techniques à l'époque liées aux opérations d'importation. Et ensuite j'ai créé avec deux associés à Kiev, que tout le monde connaît je pense. Céline Le Duc et Pascal Giromenus. On a créé ensemble donc Equipagro. Les activités sont très proches les unes des autres. C'est vraiment juste une répartition un petit peu géographique et capitalistique. Et tu te démarques d'autres entrepreneurs installés ici en Ukraine parce que tu as aussi des terres en Pologne. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu y fais ? En Pologne donc c'est une ferme classique céréalière. On a du blé, de l'orge, du maïs, du colza. J'essaie de lui faire prendre un tournant actuellement en agriculture de conservation. C'est-à-dire qu'avec un plus grand respect du sol, moins de travail du sol, semi direct à terme, pour être un peu plus technique. Ça c'est quelque chose qu'on pratique avec mes frères sur la ferme en France depuis 3-4 ans déjà. Et voilà je voudrais que la prochaine étape c'est que la ferme en Pologne passe sous ce label d'agriculture de conservation. Tu m'as dit que tes activités avaient été affectées comme tout un chacun par les mesures de confinement des derniers mois, mais que tu avais quand même été moins touché, moins contraint que d'autres secteurs. Et ça c'est grâce à la nature très particulière de l'agriculture. Maintenant, je voudrais te demander comment est-ce que tu anticipes la saison 2020 ? On voit par exemple que la météo fait des caprices ici et là. Alors comment ça se profite ? Paradoxalement, l'activité est plutôt bonne en ce moment. Et même sur le printemps, elle a été plutôt bonne après une année 2019 très mauvaise. Alors ça, ça s'explique par le marché des terres, la loi sur le marché des terres en Ukraine qui a été enfin votée pendant très longtemps, pendant toute l'année 2019, j'ai entendu mes clients nous dire de toute façon l'année prochaine et pendant les trois années à venir, on ne fera qu'acheter de la terre. Parce qu'il faut qu'on achète nos 2000, nos 3000, nos 4000, nos 5000 hectares. Et on n'aura pas d'argent disponible pour du matériel. En plus, il n'y a pas de financement. Donc il faut qu'on fasse ça uniquement avec nos moyens propres. Aujourd'hui, la situation s'est complètement renversée puisque la loi, comme tu le sais, est passée. A partir du 1er juillet 2021, seules les personnes physiques, les Ukrainiens, les personnes physiques pourront acheter dans un maximum de 100 hectares par tête. Ça veut dire qu'en fait, pour un agriculteur, aujourd'hui acheter 100 hectares, quand on parle d'un prix moyen de 1000, 1500 dollars, très honnêtement, ce n'est pas un problème pour lui. Alors, on sait qu'il va en acheter pour sa fille, pour son fils et pour sa femme. Mais voilà, 100, 200, jusqu'à 500 hectares, ça ne lui pose aucun problème de financement. Et donc, il se sent beaucoup plus libre sur la gestion de sa trésorerie potentielle. Et ça, je le ressens vraiment dans les décisions d'achat des clients, puisqu'ils sont revenus à l'achat, ils reviennent vers nous avec des projets d'investissement. Et je reconnais qu'après une année difficile, ça fait du bien. Après, il y avait une autre intégration que l'on avait, c'est qu'il y a eu un hiver, un automne et un hiver très sec. Donc, avec peu de réserves hydriques, pas de neige. À la sortie de l'hiver, tout le monde se disait que ça allait être une catastrophe. Parce qu'effectivement, les cultures sont belles, mais s'il n'y a pas d'eau, elles ne sont pas belles très longtemps. Et les pluies sont arrivées au bon moment aujourd'hui. On le voit un peu partout en Ukraine. Les orages, les pluies sont là régulièrement. Alors, il y a quelques zones, puisqu'on parle d'orage, il y a quelques zones qui ne sont pas forcément touchées. Il y a d'autres zones qui sont un peu plus touchées. Ça, c'est dommage, effectivement. Le sud, la partie ouest ukrainienne. Mais globalement, la météo est favorable. Elle a été favorable aux cultures d'hiver et elle est favorable aux cultures de printemps. Donc, encore une fois, les agriculteurs voient déjà un rendement potentiel assez élevé. Les prix mondiaux ne sont pas mauvais. Donc, le moral est au beau fixe pour eux et les investissements repartent. Donc, je suis très satisfait de ça. Excellent ! Alors, sur cette note optimiste, je voudrais en briller sur un sujet plus général, puisque j'ai la chance d'être avec un entrepreneur à cheval sur plusieurs pays, en plus de la France. Est-ce que tu pourrais nous donner des éléments de comparaison entre l'Ukraine et la Pologne, qui sont deux pays certes très différents, mais aussi assez similaires ? Non, il y a des différences notables. On n'est pas du tout sur le... Pour l'instant, en tout cas, dans le milieu agricole ukrainien, on n'est pas du tout sur le même modèle agricole qu'en Pologne. La Pologne a certains avantages. C'est-à-dire que la Pologne est déjà dans l'Union Européenne. Donc, la Pologne bénéficie d'un soutien financier de l'Union Européenne extrêmement important. Maintenant, si on parle simplement du milieu agricole polonais, la politique agricole polonaise aujourd'hui vise à favoriser des exploitations familiales, avec un maximum entendu de 300 hectares. Voilà, c'est-à-dire que si, officiellement, tu as plus de 300 hectares en Pologne, ça devient difficile, un, d'obtenir des autorisations pour acheter du foncier, deux, d'obtenir des subventions. Je ne parle pas des subventions européennes, mais il y a beaucoup de subventions pour l'achat de matériel, etc. Voilà, toutes ces aides sont quand même très focalisées sur les plus petites fermes. En Ukraine, c'est une chose qui est complètement différente, puisque depuis quelques années, l'État a décidé de soutenir les plus grosses exploitations agricoles, même si là, aujourd'hui, on voit quand même qu'ils font des efforts sur les plus petits. Mais dans la mesure où l'Ukraine est devenue un très gros exportateur agricole, voilà, c'est des rentrées de devises très importantes pour le budget. Et ces exports ne peuvent être faits aujourd'hui que par le développement, ou non, ne sont explicables que par le développement des grosses structures, qui lui sont plus stables financièrement et qui, quelque part, nécessitent moins de soutien financier, ce qui tombe bien dans un pays qui n'a pas de budget pour ça. Voilà, des grosses, grosses différences entre la Pologne et l'Ukraine. Et ça tombe bien que tu parles des grosses entreprises, ça me permet de rebondir sur un sujet qui te tient à cœur depuis plusieurs années, les conditions de financement et de soutien à l'installation et au développement des plus petites entreprises. Alors, faisons le point sur les TPE françaises en particulier. Est-ce que c'est facile ou non de s'installer ici en Ukraine ? On a aujourd'hui une vraie difficulté. Alors, je le vis, moi, au quotidien sur ma société. J'en discute avec d'autres qui ont des détails de structures équivalentes. On a une vraie difficulté de financement. J'ai deux raisons à cela. La première, l'État ukrainien a mis en place un nouveau système de prêts qui s'appelle le 5-7-9. Dans le budget, ont été prévus 30 milliards de Grivna sur cette enveloppe-là. Mais les conditions sont, si tu veux avoir un prêt à 5%, c'est d'employer de nouveaux employés. Et à 7%, c'est un seul et à 9%, tout le monde, en théorie, pourrait les avoir, même sans employer de personne. Et il se trouve que nous, sociétés françaises, ou en tout cas pour dirigeants, des sociétés qui ont des dirigeants français, ces prêts ne nous sont pas accordés. Très bien. Donc, notre société ukrainienne est trop française pour avoir des financements en Ukraine. Et notre société ukrainienne est trop ukrainienne pour avoir des financements en France. Puis là, clairement, les garanties que je pourrais proposer à des sociétés françaises sont jugées trop éloignées dans un pays trop inconnu ou avec trop de risques pour que la banque accepte de porter des hypothèques. Et donc, le vrai problème de toutes nos sociétés, encore une fois, c'est pas que la mienne, c'est comment financer notre activité. Et donc, je me pose la question aujourd'hui, est-ce que la politique française devrait pas un petit peu évoluer pour soutenir un peu plus ces sociétés, les sociétés de compatriotes français qui sont situées à l'étranger ? Et si on devait restreindre un petit peu des sociétés qui font, par exemple, qui participent aux opérations d'export depuis la France, à chaque fois que nos sociétés achètent du matériel en France, quelque part, on aide des sociétés françaises qui emploient des Français à se développer. Et là, il n'y a pas d'aide particulière. Alors, on a la Banque publique d'investissement, la BPI, qui, effectivement, a des programmes, mais des programmes qui ne correspondent pas en termes de taille, puisque très souvent, le ticket moyen qu'ils commencent à apprécier est d'un million d'euros. J'ai pas honte de dire que sur des sociétés de notre taille, encore une fois, c'est pas toutes les semaines qu'on signe un contrat d'un million d'euros. Et encore pour une opération unique. Donc, il n'y a pas d'outils, aujourd'hui, adaptés. Voilà. J'espère que des choses ont été entendues. Je sais qu'il y a des mouvements, il y a des députés de l'étranger, qui ont compris aussi cette difficulté-là. Puisque si vous allez, d'ailleurs, sur le site de la CCI International, vous allez trouver des vidéos, des interviews, notamment, d'entrepreneurs qui sont de mémoire à Singapour, ou en Asie, en tout cas, qui ont exactement les mêmes difficultés de financement. Donc, c'est un vrai problème et qui est dommageable pour la France, quelque part. Puisque si j'ai pas de financement, je dois réduire mes capacités d'import et donc d'export pour la France. Et là-dessus, tu souhaiterais que la Chambre de Commerce assume un rôle plus actif. Oui, effectivement. Alors, c'est pas la Chambre de Commerce qui ne sera jamais une banque et doit surtout pas aller dans cette direction-là. Mais en tout cas, la Chambre de Commerce doit être active et force de proposition, ou en tout cas, pour inciter les autorités françaises à mettre en place des outils ou à inciter les banques françaises qui sont présentes dans nos pays d'installation, peut-être à favoriser un petit peu les entrepreneurs français, à les regarder sous un autre angle que simplement un entrepreneur ou une entreprise ukrainienne, si on parle de l'Ukraine, installée en Ukraine, avec les risques potentiels de l'Ukraine. Il faut qu'il y ait une décision politique, il faut qu'il y ait une volonté politique derrière cela. Parce que très souvent, si je parle des petites PME, nos petites PME installées à l'étranger, qui sont actives notamment dans l'import, travaillent elles-mêmes avec des petites sociétés françaises. Je rappelle quand même que le tissu économique français est très largement composé de petites sociétés. Et donc voilà, toute opération qu'on fait avec elles vient favoriser le développement de ces sociétés-là. Donc c'est vraiment un manque d'outils aujourd'hui, de la part de nos autorités, pour favoriser les financements et les opérations d'export. Et ça se ressent aujourd'hui, si vous en parlez à tous ceux qui connaissent le matériel agricole, et l'Ukraine notamment, l'Allemagne, qui a ces outils-là aussi, est très très loin devant nous en termes de vente. Les opérations d'export Allemagne-Ukraine, que ce soit dans le domaine agricole ou ailleurs d'ailleurs, mais sont beaucoup plus importantes que les opérations françaises. Il serait temps que l'État se pose les bonnes questions. Eh bien nous ferons en sorte que le message soit transmis du mieux possible. Merci beaucoup Gérard Delassalle. Merci à toi. Voilà, la disposition d'autres personnes qui voudraient discuter sur ce thème-là, notamment le thème du financement qui me tient vraiment beaucoup. Très à cœur, si quelqu'un veut m'aider là-dessus, je suis preneur. Et bonne continuation pour cette saison qui s'annonce, comme tu le disais, assez prometteuse. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de la série de podcasts de la Chambre de commerce et d'industrie franco-ukrainienne. C'était Sébastien Gobert, à très bientôt pour une nouvelle conversation.